Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu la chance de commencer au bon moment, l'équipe de France commençait à évoluer, j'ai été pris en junior rapidement en 2007. Suite à ça, j'ai fait un championnat d'Europe en 2007, championnat du monde en 2008 en junior, et puis j'ai évolué après dans un autre club vendéen qui s'appelait les Jackson, qui existent toujours encore à l'heure actuelle. Avec celui-ci, on a évolué au top français, on a été champion de France plusieurs fois, ce qui nous a donné accès à des Champions League tous les ans. Puis les championnats du monde, notamment en 2010 à Prague, où on a performé avec un groupe plutôt agréable. Et puis suite à ça, on a évolué avec un groupe plus jeune à Port-Nichet, toujours en club. Avec celui-ci, on a participé toujours à des Champions League, on a été champion de France pour la troisième année de l'année dernière. Et puis en date, les derniers championnats d'Europe des clubs qui se passaient à Francfort il y a trois semaines, où on a chopé une troisième place, médaille de bronze dans la catégorie Open. C'était la première fois dans cette catégorie-là, donc c'était vraiment un peu un aboutissement de l'année, de la saison qui se terminait l'année dernière. Et maintenant, on est tous forcément tournés sur les championnats du monde qui vont se passer à Royan au mois de juin prochain. Forcément, ça reste le gros objectif de l'année pour tous les joueurs français et on le voit notamment avec les sélections. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de gens qui ont envie d'assister au premier championnat du monde sur plage, qui va être un gros événement et on a hâte de commencer la préparation avec le groupe rapidement. Depuis combien de temps tu jouais avec Steve ? Ça fait depuis 2008, c'était lors d'un championnat du monde à Vancouver. où il a intégré l'équipe de France et donc il était capitaine et j'ai pu jouer avec lui durant ce championnat. Et ensuite, on a fait quelques championnats juniors ensemble et depuis, on joue ensemble chez les Jacks. Il a quel type de profil sur le terrain ? Un profil de joueur, je dirais, handler, middle, court, avec cette capacité à développer un jeu rapide qui crée du mouvement chez nous avec la capacité d'allonger aussi. Un joueur plutôt complet, alors peu vers le fond, mais vers le milieu court, il peut faire très bien. Au niveau de l'entraînement chez lui, c'est quelqu'un qui va avoir cette capacité à plaisanter lorsqu'il peut plaisanter, mais en même temps être sérieux lorsqu'il faut l'être. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, c'est un leader chez nous. C'est qu'il a justement cette capacité à nous fédérer par ses blagues et par son humour, mais en même temps être capable de tous nous resserrer et d'être sérieux au moment où il faut l'être. Je parle en vendéen ou quoi ? Je parle en vendéen ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501